Salut les amis, aujourd'hui on va donc voir le deuxième choix si on a choisi de guérir par le traitement, donc la médecine naturelle ou dite médecine traditionnelle, qui bien sûr diffère de l'approche allopathique. Effectivement, la médecine naturelle, elle se contente de traiter les maladies à l'aide de produits naturels préparés à base de substances animales, végétales ou minérales, ou alors de plantes médicinales trouvées dans la nature. La science de la médecine naturelle, elle existe depuis des milliers d'années. A différents niveaux. La plupart des substances utilisées en médecine naturelle n'ont aucun effet secondaire néfaste, alors que la plupart des médicaments chimiques ont différents degrés d'effets secondaires qui sont préjudiciables. Cependant, il est juste de dire que certains produits naturels, si vous les utilisez sans une sagesse adéquate, peuvent aussi se révéler néfastes. Par exemple, donner du calcium à une personne atteinte de faiblesse parathyroïdienne, va produire des calculs ou une quantité excessive de calcium libre. En général, les procédures de diagnostic utilisées en médecine naturelle, comme l'irodologie, la kinésiologie, la prise de poux, l'analyse de cheveux ou de tissus, et bien d'autres procédures, sont pas du tout invasives et ne nuisent aucunement aux patients. De nos jours, la plupart des systèmes médicaux, comme l'allopathie, la naturopathie et l'homéopathie, ça reste des modalités qui sont basées sur le traitement. Le traitement des symptômes, il ne guérit jamais la cause des symptômes. Tant qu'une vraie solution n'a pas été trouvée, le patient souffrira toujours d'une façon ou d'une autre. Du coup, l'alternative au traitement, elle se trouve dans la véritable naturopathie, qu'on appelle la détoxification. C'est une science peu connue, basée sur la nature, utilisée depuis des centaines d'années par des milliers de personnes et d'animaux à travers le monde. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous propose de revenir demain pour la suite. Et d'ici là, je vous souhaite une magnifique fin de journée. Hasta mañana.